salam alaykoum les contrôleurs de gestion m'a fait un résumé général global du calcul et analyse des cas voilà rapidement donc nous avons vu dès la première séance que le contrôle que le contrôle de gestion est venu avec la décentralisation avec la délégation de pouvoir c'est à dire que la direction générale il ne peut faire tout voilà toute seule et c'est la raison pour laquelle elle va tout simplement déléguer le pouvoir à des personnes pour effectuer des tâches au nom de la direction générale donc le fait n'a c'est d'où chez khidmat léa mamsaliyeh bj dirum yabnismalya kibbanunas ghar yabnir chihwajkwar c'est l'investissement il guide l'entreprise sur le long terme donc c'est pour ça donc voilà ce sont les centres de responsabilité donc vous avez compris la décentralisation nécessite la responsabilisation automatiquement c'est une responsabilité donc je responsabilise quelqu'un de faire des tâches et donc la responsabilisation c'est à dire un mécanisme de contrôle pour pouvoir s'assurer que le responsable a effectué tout simplement un mécanisme de contrôle nécessite la mise en place d'un mécanisme de contrôle pour pouvoir s'assurer que le responsable a effectué tout simplement les tâches qu'on lui a demandé donc voilà donc vous avez compris que la responsabilisation c'est d'abord la mise en place d'un système de contrôle et puis lorsqu'on contrôle on ne peut pas contrôler on ne peut pas contrôler s'il n'y a pas d'un objectif donc pour contrôler un objectif parce que l'objectif les casataires la direction générale casataires et des ressources parce que la direction générale casataires chacun des responsables des ressources avec un objectif à réaliser donc le contrôle de gestion il se fait soit mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement ça dépend de l'entreprise type donc vous avez compris que le contrôle nécessite la mise en place ou la fixation d'un objectif parce que la confrontation de l'objectif fixé par la direction générale avec le résultat dégagé par le responsable si je confronte avec les deux ça va relever s'il y a des différences s'il y a une distance par rapport à l'objectif et donc s'il y a une différence il va bien sûr apparaître et ce qu'on appelle l'écart donc c'est l'écart c'est à dire la différence entre l'objectif fixé par la direction générale et le résultat dégagé par le centre de responsabilité et donc pour pouvoir contrôler l'entreprise le contrôle de l'entreprise tout simplement c'est l'écart donc pour unifier entre toutes les entreprises marocaines pour pouvoir parler le même langage le plan comptable marocain donc tout simplement a proposé une articulation pour le calcul des écarts et donc voilà l'articulation voilà l'articulation proposée par le plan comptable marocain pour calculer les écarts donc il y a l'écart total et donc l'écart total c'est la différence tout simplement entre un budget réel et un budget standard c'est le coût réel moins le coût préétabli de la production normale et donc si le coût réel c'est à dire le coût supporté réellement par l'entreprise il est inférieur au coût prévu au coût prévu lorsque je dis le coût préétabli parce que ça c'est la méthode de coût préétabli et le coût préétabli c'est un objectif de coût parce qu'il faut fixer un objectif pour pouvoir contrôler voilà l'objectif voilà l'objectif c'est tout simplement la méthode la méthode c'est un objectif qui nous permet de contrôler et c'est un outil de contrôle la méthode de coût préétabli c'est un outil c'est un outil de contrôle et c'est un objectif et donc vous avez compris que l'objectif et la responsabilisation deux hypothèses nécessaires fondamentales dans deux objectifs fondamentaux dont le contrôle de gestion et donc l'écart total donc si le coût réel est inférieur au coût préétabli c'est à dire je réalise un coût la réalisation je réalise le centre il a réalisé un coût moins important que l'objectif c'est une bonne chose on n'a qu'à le dire le responsable parce que il y a une économie de coût quand tu supportes un coût voilà le coût à supporter comme objectif comme plafond c'est 12 mais il a réalisé moins 12 10 méthodes alors il a économisé la différence c'est à dire 2 2 c'est un écart qui va améliorer la performance de l'entreprise et donc il est jugé comme favorable et donc l'écart le moins il est favorable sinon le contraire il est défavorable si il est favorable si il est favorable il faut s'assurer que les deux sous écarts ce sont des juges ce sont des juges ce sont des juges si il est défavorable il faut savoir l'origine des causes de l'écart défavorable c'est un écart ou un écart et donc tout simplement pour comprendre toujours toujours pour comprendre un écart il faut l'éclater il faut le décomposer en deux sous écarts ou là en trois je ne sais pas donc là en deux sous écarts donc c'est la raison pour laquelle on va décomposer l'écart total en un écart global et un écart sur volume pourquoi il est-ce décomposé on a adopté l'écart global et l'écart sur volume vous pouvez revenir en arrière voilà je vous envoie aux séances précédentes pour pouvoir comprendre la logique de contrôle de gestion parce qu'on a justifié tous les calculs élément par élément on a justifié tous les calculs la petite femme comment il s'est passé avec le contrôle de gestion alors voilà donc écart sur volume parce qu'il y a effectivement un problème de production production réelle, production normale et donc il y a un deuxième problème qui est le coût voilà, coût réel, coût préétabli donc c'est pour ça qu'on a décomposé de manière rapide mais vous pouvez revenir pour savoir la logique de contrôle de gestion et donc si l'écart est si il est le moins, le plus il a peu d'importance et il n'explique pas qu'il y a donc une amélioration il ne traduit pas la performance du centre et donc il ne dit ni qu'il y a une amélioration ni voilà une détérioration de la performance et donc si l'écart est là, l'écart sur volume cela veut dire tout simplement s'il y a des erreurs commises par les prévisionnistes c'est à dire lors de l'élaboration du budget tout simplement si les prévisionnistes n'ont pas voilà bien calculé ou n'ont pas bien prévu leurs prévisions et donc ceux qui dégagent tout simplement a de l'erreur donc l'écart sur volume est responsable de dire voilà il y a une erreur et il n'y a pas d'erreur donc si l'écart est neutre, 0 c'est à dire qu'il n'y a pas d'erreur de prévision l'écart global tout simplement toujours voilà, si le coût réel est inférieur au coût préétabli toujours sera favorable parce que le coût, voilà, supporté réellement toujours est moins important que l'objectif et donc on s'éloigne de l'objectif mais de manière favorable et donc l'écart améliore la performance dans l'entreprise sinon le cas contraire, elle est défavorable et donc si elle est favorable et si elle est favorable le problème ce n'est pas un problème de production parce que le problème de niveau de production a été résolu avec l'écart sur volume donc le problème c'est le problème des conditions d'exploitation donc il faut fouiller, il faut creuser dans la formule pour pouvoir relever les problèmes qui sont liés aux conditions d'exploitation et donc les problèmes qui restent tout simplement vous pouvez revenir pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire et donc soit le problème c'est un problème de quantité soit un problème de prix lorsque je dis quantité c'est-à-dire le non-respect des standards techniques et lorsque je dis le prix c'est le non-respect des standards économiques et donc c'est pour ça qu'on a décomposé l'écart global donc 12 aux écarts et non pas plus parce qu'il y a un problème soit fada, soit ena, soit ena donc c'est l'écart global lorsque je dis écart total c'est pour les charges directes et les charges indirectes c'est la même formule écart total des charges directes sauf s'il y a des... voilà en terme d'interprétation sauf en terme d'interprétation vous pouvez revenir pour savoir voilà la logique donc l'écart sur volume c'est la même formule pour les charges directes et les charges indirectes mais pour l'écart global ce n'est pas la même pourquoi ? parce que les charges directes les charges indirectes elles sont traitées dans des centres d'analyse deux non ce sont les charges directes et les charges directes qui sont dans la même matière première et la même deux on n'est pas dans des centres d'analyse et donc si voilà la quantité consommée c'est d'ailleurs en terme de ressources on a consommé moins de ressources que prévu que le standard c'est-à-dire on est voilà on a respecté l'objectif et plus donc on a on s'est loin de l'objectif mais dans le sens positif de l'amélioration de la performance c'est-à-dire dans le sens positif de la performance et donc ça répercute sur un co-pris établi pourquoi on n'a valorisé pas un co-pris établi ? vous pouvez revenir pour savoir à l'âge un co-pris établi non pas co-réel et donc cela traduit tout simplement s'il y a des cas effavorables ou défavorables et puis voilà le coup voilà si le co-réel elle dépasse le co-pris établi tout simplement l'écart est défavorable parce qu'il y a une déséconomie donc il n'y a pas une économie mais déséconomie sur lequel il y a des ressources on n'a pas respecté l'objectif on n'a pas respecté l'objectif voilà et la somme des deux sources d'écart normalement il doit donner l'écart global alors catcher les charges indirectes donc les causes de l'écart et s'ils peuvent venir soit de la quantité soit d'eux de prix mais pour les charges indirectes les paramètres qui sont responsables normalement de l'écart soit écart sur charge variable sur charge fixe ou sur un et donc nous avons vu que on est dans des voilà cela suppose déjà qu'on est dans un centre d'analyse il y a un centre d'analyse il est caractérisé par un budget lorsque je dis un budget fait une partie fixe une partie variable co-variable plus co-fixe c'est la raison pour laquelle il y a un écart sur charge variable là un écart sur charge fixe donc entre l'offre le budget je n'en ai pas qu'est-ce que le problème partie fixe sur une partie variable et puis qu'à d'ailleurs le centre d'analyse il est caractérisé par une activité l'activité mesurée au nombre d'unités d'hab elle est mesurée par des unités d'hab et donc l'activité c'est à fournir donc on exploite on emploie l'activité pour produire et donc l'activité à fournir la production c'est à obtenir à travers l'exploitation de l'activité donc il y a une relation entre activité et production alors la relation s'explique par un rendement c'est la raison pour laquelle il faut voilà dans un centre calculer un écart fédérique ce rendement il peut être l'origine de l'écart et donc voilà les trois paramètres dans l'écart sur charge variable co-variable unité réelle moins co-variable unité standard si le co-variable unité réel il est inférieur il est en deçà des prévisions on a consommé ou bien on a supporté un coup moins que prévu c'est une bonne chose qui se répercute sur l'activité réelle pour valoriser l'écart le montant total de l'écart et donc voilà si le co-variable unité il est inférieur réel mais le prévisionnel mais le standard et donc il est favorable c'est la raison comme le moins inférieur à l'hada donc il est le moins c'est une bonne chose pour la performance de l'entreprise donc l'écart il est favorable et donc parce que si l'écart il est favorable il faut s'assurer que les trois écarts ils sont favorables si l'écart il est favorable il faut chercher les chers les décomposés là on trouve sous-écart pour savoir l'origine de l'écart ou j'aime l'écart sur charge variable ou j'aime l'écart sur charge fixe ou j'aime l'écart sur une moins et donc voilà puis le cas sur charge fixe là on parle de l'activité parce que le problème c'est un problème de sous-activité c'est un problème de sous-activité c'est à dire la sous-absorption des charges fixes la sous-absorption des charges fixes parce qu'on a utilisé moins de notre capacité et donc c'est une sous-utilisation de la capacité de l'entreprise si la capacité normale de l'entreprise si le centre si un centre il travaille normalement 100 heures donc voilà donc alors que voilà il a travaillé que 80 il n'a travaillé que 80 heures et donc la différence qui est 20 heures la différence qui va qui va supporter les 20 heures est-ce que est-ce que lorsqu'on a chômé 20 heures donc la différence qui est 20 heures parce que normalement on a l'habitude de travailler 100 on a pris l'habitude de travailler 100 mais on n'a travaillé que 80 la différence qui est 20 qui va supporter est-ce que les charges variables non les charges variables elles sont neutres elles sont neutres on ne consomme pas les charges variables lorsqu'il n'y a pas d'activité mais on consomme les charges fixes soit il y a l'activité soit il n'y a pas d'activité on consomme donc il supporte c'est pour ça on a multiplié le coefficientaire standard parce que c'est celui qui supporte les dégâts de la sous-activité tout simplement et donc voilà vous pouvez revenir en arrière pour mieux comprendre ce que je viens de dire maintenant donc voilà donc l'écart et les favorables vous pouvez déjà remarquer que le signe moins le signe moins donc toujours c'est synonyme de la performance de l'entreprise d'une amélioration de la performance et donc synonyme de favorable toujours et donc mais on ne s'intéresse pas au signe ce qui nous intéresse c'est la performance parce que pourquoi on calcule les écarts pourquoi c'est quoi l'objectif c'est pour analyser la performance de chaque centre périodiquement soit mensuellement trimestriellement semestriellement annuellement alors à chaque fois le contrôle se fait à court terme soit à chaque fois il se fait dans une courte période à chaque fois que le contrôle elle est efficace à chaque fois que le contrôle elle est efficace et donc voilà donc le problème c'est une activité toujours sur les charges fixes et l'écart sur le rendement traduit tout simplement à la consommation des ressources la consommation des ressources c'est à dire tout simplement le nombre d'unités ou la quantité à consommer pour une production quelconque pour une production voilà le nombre de voilà le nombre d'unités d'oeuvre et là je gâte l'unité d'oeuvre parce que je suis dans je suis dans des centres d'analyse je suis dans un centre d'analyse et le centre d'analyse il est caractérisé par une activité l'activité mesurée en unité d'oeuvre c'est pour ça donc le nombre d'unités d'oeuvre consommées si je consomme moins d'unités d'oeuvre je suis performant je suis performant c'est à dire si je consomme par exemple le centre a prévu de consommer par exemple 80 kg de matières premières dans le centre approvisionnement mais j'ai consommé que 40 c'est une bonne chose je n'ai pas consommé beaucoup de ressources je n'ai pas gaspillé des ressources et donc je suis efficient nous avons vu que la performance est la 3 dimensions efficience efficacité et pertinence et donc je suis efficient parce que j'ai réalisé le même objectif avec minimum de ressources je suis efficient je suis plus efficace j'ai réalisé l'objectif avec minimum de ressources et donc voilà si le Ronde de Montréal c'est à dire en terme de consommation de ressources j'ai consommé moins de ressources que prévu voilà je suis tout simplement efficient et donc j'améliore la performance de l'entreprise et donc l'écart elle est favorable de contraire elle est différente donc c'est ça grosso modo voilà la partie qui concerne le calcul et l'analyse des écarts j'espère que c'était clair si vous avez des questions vous pouvez les mettre en commentaire si vous avez des remarques toujours dans le sens de l'amélioration du contenu vous pouvez toujours voilà l'exprimer en commentaire voilà vous pouvez savoir que la méthode est tout simplement un objectif du coup c'est un objectif parce qu'il faut fixer un objectif pour pouvoir contrôler et donc cette méthode soit on peut l'utiliser de manière séparée comme on l'a fait maintenant alors nous c'est une entreprise industrielle qui fait la production donc sinon la deuxième partie qui est la gestion budgétaire on peut l'utiliser c'est à dire on peut l'intégrer dans un budget quel budget le budget le budget parce que chaque budget parce que la gestion budgétaire un budget il passe par trois étapes alors les trois étapes les prévisions la budgétisation c'est à dire la valorisation d'un programme et troisièmement c'est le contrôle il faut finir par le contrôle c'est le plus important dans la gestion budgétaire et donc lorsque je dis le contrôle c'est la troisième phase la troisième étape la gestion budgétaire de production c'est le contrôle la gestion de production donc vous avez compris qu'on peut l'introduire dans un budget qu'on peut voilà qu'on peut voilà l'utiliser la méthode de manière séparée dans une unité de production alors j'espère que que j'étais clair voilà en termes d'explication et si toujours vous avez des des recommandations des remarques qui ne va pas je ne sais pas alors vous pouvez toujours les mettre en commentaire alors je vous souhaite le bon succès et à bientôt pour la gestion budgétaire inshallah